Après le gardien, on va avoir l'attaquant qui a choisi un thème très offensif, Léo Ouvray, meilleur buteur ou meilleur passeur. Mesdames, Messieurs, avant de débuter ma plénarie, permettez-moi de poser une question. Accepteriez-vous de voir un match où il serait interdit de marquer et dans lequel les seules actions de jeu seraient constituées de passes ? Alors oui, vous me répondrez que cela n'est pas acceptable et vous aurez raison. À la question de savoir qui fait la différence entre le meilleur passeur et le meilleur buteur, la réponse est ainsi évidente. Je considère aujourd'hui et face à vous que le meilleur buteur fait la différence. Il fait la différence dans un match et il fait la différence pour le spectacle. La passe, c'est le moment de la tension, l'incertitude de savoir si une action va être transformée. Le but, c'est le moment de la libération, la consécration d'un joueur faisant marquer son équipe, la consécration d'un club remportant le trophée. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant, être le passeur ou le buteur ? Préférez-vous être au front de l'attaque ou en arrière ? À mon sens, la position du buteur est nettement supérieure à celle du passeur. La position du buteur est celle qui est la plus naturelle dans notre sport, le football. Sans buteur, il n'y a pas de but, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de titre. Il n'y a que des matchs de terminant sur un score de 0 à 0, c'est-à-dire des matchs nuls, nuls au sens propre du terme. Sans buteur, nous ne jugeons pas l'issue d'un match, c'est-à-dire la victoire ou la défaite sur les statistiques de passe réussies, mais bel et bien sur la différence entre le nombre de buts inscrits et le nombre de buts encaissés. Ceci est la preuve que les meilleurs buteurs sont ceux qui font la différence. Le buteur est celui qui permet de faire la différence sur le terrain en débloquant des situations compliquées par des buts qu'il peut inscrire. Mais aussi c'est celui qui fait la différence dans les tribunes, en faisant se soulever des foules, en faisant chanter des supporters délivrés par l'ouverture du score. Ensuite, je peux affirmer que la mise en valeur des joueurs marquant des buts est nettement supérieure à celle des passeurs. Connaissez-vous le soulier d'or ? C'est un trophée honorifique décerné durant la cérémonie du Ballon d'or aux meilleurs buteurs des championnats européens à des joueurs comme Lionel Messi, Christian Ronaldo ou à même Grober Ligandowski. Cela m'invite à vous poser une autre question. Connaissez-vous un trophée décerné aux meilleurs passeurs européens ? La réponse est non. Qui retient-on plus souvent ? Qui marque les esprits ? Le buteur. Permettez-moi de vous poser une question. Qui a marqué lors de la finale de la Coupe du monde 2018 ? Oui, vous le savez. Alors maintenant, citez-moi les passeurs décisifs. Non, vous ne le savez pas. De même pour la Coupe du monde 1998. Vous connaissez les buteurs, mais non les passeurs. Alors oui, les meilleurs buteurs font la différence sur le terrain, dans les tribunes et dans notre esprit. En conclusion, permettez-moi de finir sur une citation inspirante, véridique, riche de sens sur laquelle je vous invite à réfléchir et qui montre bien qu'il n'y a rien de mieux dans le football que d'être buteur. Cette citation est celle d'Olivier Giroud, un buteur hors-pair qui finira de beaucoup manque sur ce sujet. Je cite, « Le but, c'est une drogue, ça devient une obsession. Donc j'imagine que quand tu as été attaquant une fois, tu as ensuite du mal à t'en passer. Je me souviens que j'étais dégoûté plus jeune quand mon coach me faisait passer derrière, parce qu'il manquait quelqu'un. Moi, je joue au foot pour marquer des buts. » Merci. Applaudissements 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 ...